Si tu souhaites réussir ton bullrun en 2024, mais surtout éviter les pièges d'un marché haussier, alors cette vidéo est faite pour toi, on voit ça tout de suite, c'est parti ! Et bonjour à tous et bienvenue les amis sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Et aujourd'hui les amis, cette vidéo va être un condensé d'éléments et d'outils qui va vous permettre de réussir votre bullrun comme un chef. Parce que oui la team, un bullrun est extrêmement difficile à gérer et très souvent les gens se fourvoient. Tu vois, t'arrives là, t'es là, ouais mais maintenant c'est le bullrun, je suis un bonhomme et ça va très bien se passer. Et bah détrompe-toi mon ami parce que tu vas voir, je vais répartir cette vidéo en plusieurs éléments et chaque élément va être un point essentiel que tu vas devoir appréhender et comprendre pour pas te faire éclater. Car oui, en bullrun, les gens arrivent à perdre leur argent. What ? Ça c'est la réalité. Mais avant d'enclencher la seconde, rappelle-toi toujours, je ne suis en aucun cas conseiller financier, donc je peux me tromper comme tout humain et en aucun cas je te dis d'investir ton argent en crypto, tu en fais ce que tu veux et tu es surtout responsable de tes choix et de tes décisions. Et on arrive à l'élément numéro 1, c'est de continuer à suivre ton plan. Tu sais, je te saoule tout le temps avec ça, quand tu es un investisseur, que ce soit d'ailleurs sur la crypto ou sur n'importe quel marché, il te faut un plan. Parce que si tu n'as pas de plan, tu es foutu, tu vas aller droit dans le mur. Logique. Donc, tu es censé avoir un plan d'investissement. Eh bien, écoute bien, ce plan, il va falloir le tenir et ça va être extrêmement difficile. Alors, pourquoi je te dis ça, tu vas me dire ? Eh bien, c'est très simple. En bien market, pour être honnête, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, on s'emmerde un petit peu. Et là, tu peux mettre en place ton plan bien établi, bien défini, etc. Tu te dis, c'est cool, je le suis, comme ça au moins je suis tranquille. Mais quand tu arrives en bull run, les vautours, ils vont sentir l'odeur du pognon. Et là, ça va poser une problématique. Parce que les gens qui restent en beer market, eux, c'est les vrais. Eux, c'est les guerriers, c'est les vrais investisseurs, tu vois. Ce n'est pas les singes qui veulent faire du pognon en deux-deux. Non, 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 non. Là, on est sur des vrais investisseurs. Le problème, c'est quand le bull run revient, toutes ces personnes-là qui étaient soi-disant des investisseurs et qui se sont faits rectes, eh bien, en fait, ils reviennent à la charge. Donc, tu vas voir énormément de comptes Telegram se créer, de nouveaux comptes Twitter ou d'anciens comptes Twitter même. Ce n'est pas une connerie. Des fois, il y a des comptes Twitter qui sont inactifs pendant des mois. Et puis d'un coup, en bull run, boum, tout se réveille. Et tous ces gens, les mecs, ils vont se dire des génies. J'ai déjà vécu 10 bull run alors qu'ils n'étaient pas là il y a deux mois. Ça va faire ce que j'appelle du bruit. Et ce bruit, eh bien, c'est fatal pour 80% des gens parce que ça va impacter directement nos émotions. Et on va être tenté de prendre une partie de ce capital alors qu'on avait prévu que ce capital reste à tel niveau de prix. Eh bien, on va en récupérer une partie. On se dit, ce groupe-là m'a vendu ce projet, ça a l'air pas mal. Et on va être tenté, on est des humains. Mais malheureusement, eh bien, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à sortir de ton plan et là, tu finiras par perdre de l'argent. Et ça, ça m'amène à l'élément numéro 2. Tu vas avoir l'impression, eh bien, de ne pas avoir choisi les bons projets. Je t'explique. Ça, c'est un sentiment, tu vas le vivre. En beer market, comme je te l'ai expliqué juste avant, tu as investi sur différents projets parce que tu avais fait des analyses, tu t'étais dit que ce projet était intéressant. Donc, tu avais commencé à investir dessus. Eh bien, en bull run, il y a énormément de projets, voire quasiment 80% des projets qui vont partir à la hausse, qui vont exploser. Eh bien, tu vois tous les projets autour du tien qui explosent. Donc là, tu es là, moi aussi, j'en veux un peu. Tu es là et tu regardes ton portefeuille, toi. Ah bien, il n'a pas bougé. Et là, tu prends un seum, mais le seum de l'univers. Tout ça, ajouté au bruit, où tu vas commencer à te dire, tu vas douter, les gars, je n'ai pas choisi le bon projet, j'y vais. Tu vois, tu vas y aller. Sauf que, manque de peau, toi, le projet sur lequel tu étais, eh bien, c'est à ce moment-là où il va partir quand tu es sorti. Et les projets où tu vas rentrer parce que tu vas courir derrière le train, eh bien, ils vont se casser la gueule. Encore un élément qui va te faire perdre du pognon au bull run. Eh, je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK ? Et ça, ça m'amène au troisième élément. Et là, il va falloir vraiment que tu écoutes. Parce que je pense que dans tous les éléments que je vais te citer dans cette vidéo, celui-ci, c'est probablement l'un des pires. Parce qu'un bull run, ça amène énormément d'argent. Eh bien, il y a des sommes et tu vas le voir, ça arrive en bull run pour lesquelles, eh bien, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour avoir autant d'argent. Il y a des personnes, en ayant investi un capital à 5 000, 10 000 euros, se retrouvent du jour au lendemain avec des sommes folles. Tu as des gens, tu as des personnes qui arrivent à monter à des 100 000, 150, 200 000 euros. Et là, il y a un problème qui va se poser. Et crois-moi, et je te le souhaite d'ailleurs de l'avoir ce problème, par contre, il va falloir que tu réagisses très bien. Ça va être de perdre la notion de l'argent. Ça, c'est important de le comprendre que tu peux et que tu vas perdre la notion de l'argent. On n'est pas formé à un certain niveau de gain. Aujourd'hui, peu importe ta situation, je prends un exemple tout bel. Tu as quelqu'un qui est au SMIC, qui va aller travailler 35 heures par semaine pour 1 400 euros par mois. Cette personne, si elle investit dans les cryptos et qu'elle se met à gagner ce qu'elle gagne en un mois sur une journée, eh bien, sache que cette personne va complètement péter un boulon. Elle ne va plus avoir la lucidité de ce que représente cette somme d'argent. Ça, c'est super important à comprendre. Et la problématique, quand on n'a plus la notion de l'argent, eh bien, c'est qu'on gaspille, on dépense. En gros, tu vas toucher peut-être sur les… Je te dis n'importe quoi, mais tu vas investir sur un projet, il va faire x10. Tu vas avoir investi 1 000 euros, tu en récupères 10 000. Tu vas te dire, ah ben, j'ai fait 10 000 balles. Je n'ai pas forcé pour les avoir ces 10 000 balles. Qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre 2 000. Je vais aller le poser sur un projet comme ça. Ah tiens, puis là, il y a un pote, il m'a parlé d'un shitcoin. Je vais prendre 1 000 euros, 1 000 euros, un mois de salaire. Et là, tu vas aller les poser, ces 1 000 balles. Mais tu ne te rends plus compte que là, tu es en train de dépenser 2, 3, 4, 5 000 euros sur des gains que tu as faits et que potentiellement, tu vas reprendre du risque avec ces gains plutôt que de les sécuriser. Il y a une étude qui est faite. 80 % des gens qui gagnent de l'argent en bull run le reperdent, cet argent, parce qu'ils perdent la notion de la valeur. Donc, s'il te plaît, fais plaisir à Tonton Kabour. Quand tu gagnes une grosse somme d'argent, remets toujours si tu n'avais pas cet argent et que tu avais dû travailler pour l'avoir, cet argent. Est-ce que tu le réinvestirais ou est-ce que tu reprendrais du risque avec ? Tu verras que dans 99 % du temps, la réponse, elle est non. Donc, par pitié, quand tu gagnes de l'argent, sécurise cet argent. Et ça, ça va me permettre de switcher sur la quatrième notion qui va être de prendre des profits. Je vous le répète sans arrêt, je vous saoule sur mes réseaux. Tout le temps, je vous le dis, prenez des profits. Combien de personnes ont gagné de l'argent en bull run ? C'est-à-dire qu'ils ont eu une plus-value latente, mais qu'ils n'ont jamais appuyé sur ce bouton Take Profit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe derrière ? On a fait un x2, on veut un x3, on se dit que c'est facile. Ça revient à la notion précédente où on perd cette notion de la valeur. Et du coup, quand tu as fait des profits, tu es un x2, ça a été facile de les faire ces x2 finalement. Donc, tu vas te dire quoi ? Je vais attendre le x3 et puis le x4. Tu comprends, on n'en finit jamais. Et au final, le marché se retourne. Et tu te retrouves comme un con à avoir raté ton x4 et à même peut-être perdre de l'argent alors que tu étais largement en plus-value. Et d'ailleurs, vraiment les amis, pensez à rejoindre mes réseaux. J'ai un Discord, un Telegram, un X. C'est super important parce qu'on discute de tout ça et la psychologie en marché haussier, c'est primordial. Allez, avant de passer à la cinquième notion les amis, on arrête tout. Pensez à cliquer sur le petit bouton bleu en bas de la vidéo, le petit pouce bleu super important pour l'algorithme. Également, vous vous abonnez. Il y a encore 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça ne vous coûte franchement rien. C'est un abonnement, la petite cloche. Et comme ça, tout le monde est content. Et j'en viens donc à la cinquième notion qui va être garde-toi toujours 5 à 10% en stablecoin ou de la liquidité pour pouvoir investir dans les nouveaux projets qui se lancent en bullrun. Parce que je te l'ai dit juste avant, mais un bullrun, tout explose. Et c'est à ce moment-là où les entreprises aussi, elles se servent de ce moment d'euphorie pour se lancer. Et mine de rien, si on a fait ces devoirs et qu'on a bien investi en BeerMarket, on est déjà sur des bons projets. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se priver des nouveaux projets qui potentiellement vont profiter de cette hype et vont exploser. Là, il n'y a pas longtemps, on a un projet qui s'appelle Celestia qui s'est lancé. Et le truc, il a fait x10. Donc, si tu n'as plus de liquidité, si tu ne t'es pas gardé ce qu'on appelle une petite poire pour la soif, tu te prives quelque part d'un beau multiplicateur sans avoir besoin d'aller chercher du risque sur des même coins ou des shitcoins à deux balles. Parce qu'il y a des vrais projets qui se lancent pendant le bullrun. On est donc à la sixième notion qui va être de ne pas t'isoler. Ça, c'est super important. Ne reste pas seul dans ton coin, mais entoure-toi de personnes qui ont plus d'expérience, des personnes ou des groupes d'ailleurs, qui s'encouragent, qui discutent entre eux, mais de groupes qualitatifs. Arrête avec les groupes de merde comme je t'ai parlé auparavant. Commence à me parler poliment. Qui vont vouloir te vendre un projet x100. Non, non. Moi, j'ai un groupe Telegram. On essaye d'être le plus quali possible. On est entre investisseurs. On parle de sujets sérieux. Il y a des personnes qui arrivent, qui nous posent des questions et qui ont des doutes sur certains projets ou alors qui se disent « Est-ce que je devrais rentrer sur ce projet ? » Et là, on procède à une petite réflexion communautaire sans donner de conseiller à l'investissement parce que personne n'est conseiller à l'investissement. Mais d'avoir une vision extérieure de personnes qui ont la tête sur les épaules, crois-moi, ça va t'éviter de faire énormément d'erreurs. Élimine vraiment le bruit et tous les trucs de merde que tu peux avoir sur les réseaux et concentre-toi sur quelques groupes de communautés comme ça, mais des vraies communautés. C'est super important et tu verras que ça fait vraiment toute la différence à la fin du Bullrun. Et c'est parti pour la septième notion extrêmement importante. Accroche-toi bien, ça va être de ne pas trop te diluer. Avoir 70 cryptos en portefeuille, eh bien, c'est une perte de performance. N'est-ce pas Laurent ? Il se reconnaîtra. Alors, pourquoi je te dis ça ? Je troll, c'est un collègue sur le Telegram, mais voilà, ça, c'est la mentalité du Telegram. On est vraiment là, dans la bonne humeur. On est des vrais investisseurs. Bref, pourquoi je te dis ça ? Eh bien, il y a une étude qui montre, encore une fois, que pendant un Bullrun, effectivement, il y a beaucoup de projets comme ça qui vont exploser. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont sous-performer par rapport à d'autres projets. Il y a deux notions. La première, ça va être d'investir en fonction de ton capital. Si tu vas sur 10 projets avec 1 000 €, ce n'est pas pareil que si tu vas sur 10 projets avec 100 000 €. Maintenant, il y a une moyenne qui a été faite et la majorité des investisseurs qui sont performants en Bullrun, ils sont au maximum sur une quinzaine de projets. Au-delà, eh bien, même si on pense de sa fenêtre qu'avoir 20 ou 30 projets, ça nous augmente notre probabilité d'avoir un projet qui explose, malheureusement, les statistiques, elles sont ce qu'elles sont et c'est qu'au-delà de 15 projets, notre argent n'est plus assez concentré pour compenser la performance globale du portefeuille. Il faut l'avoir en tête, quand on investit en crypto, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets. C'est vrai que c'est compliqué, mais se concentrer sur maximum 10 à 15 projets en ayant bien fait ses devoirs, en ayant bien fait ses recherches, on va être plus performant à la fin du Bullrun que si on s'est dilué comme ça sur 30, 40, 50 projets. Allez, je vais terminer cette vidéo avec la notion la plus importante de ta vie. Écoute bien, ça va être de savoir sécuriser tes gains. t'as passé un Bullrun d'anthologie, après 3 ans de beer market, à suer, tu es assis sur un trésor de guerre, t'as réussi à prendre tes profits, t'as tout réussi, bravo à toi, t'es au top. Maintenant, il va falloir, tu établisses une stratégie de sortie d'après Bullrun pour sécuriser tes gains et savoir faire travailler cet argent et de savoir réutiliser cet argent. Et ça, crois-moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui est pensé à l'après parce que bon, on investit, mais on a toujours une part de nous qui ne croit pas. Et bien, quand ça t'arrive, là, c'est la panique parce qu'entre les escrocs, les voleurs, les arnaques, les projets sur lesquels tu vas vouloir aller parce que tu as beaucoup d'argent et qui vont se péter la gueule, il y a des milliers de façons de tout reperdre. Donc, vraiment, et ça, c'est, allez, j'insiste et je te casse les pieds avec ça, sécurise tes gains. Viens sur mes réseaux, on en discute, il y a plein de façons de sécuriser ses gains mais surtout, pose-toi pépère, prends le temps de digérer même quitte à sécuriser tes fonds et après, attendre un mois ou deux avant de repenser à une stratégie pour continuer tes investissements. Prends le temps, pose-toi, tu as réussi, tu es en place, il n'y a rien qui presse, des opportunités, tu en auras toute ta vie. Ce qui est le plus important, c'est ton outil de travail, c'est ton capital et ce capital, il va falloir l'apprendre à le protéger coûte que coûte. Et voilà la team, j'en ai fini avec toutes ces notions. Bien entendu, il y en a d'autres mais déjà, avec ce panel que je vous ai donné, avec ces outils, vous avez de quoi réussir parfaitement un bull run. Sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous l'ai dit juste avant, massacrez-moi le pouce bleu, pensez à vous abonner, à like et à partager. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501